Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo aujourd'hui ça fait un moment, ça fait extrêmement longtemps que je devais vous la faire j'étais très pris, voilà j'étais très occupé, j'étais quelqu'un de très occupé ah des excuses, des excuses toujours, bon bref, aujourd'hui vidéo foire aux questions honnêtement j'adore faire ce format, j'aime bien le faire de temps en temps genre une tous les deux mois je trouve ça sympa puisque ça permet d'avoir un petit peu d'IRL, un petit peu de rappel sur la direction de la chaîne ça permet de répondre à vos questions que vous vous posez tous les jours que vous me posez tout le temps en live, etc donc vraiment c'est l'occasion, c'est l'occasion, ça me fait super plaisir donc cette vidéo elle va être découpée à l'habituel une partie de questions générales et ensuite une deuxième partie de questions sur les jeux que je joue donc en l'occurrence sur Clash Royale, voilà donc là on va faire une série de questions sur celles que vous m'avez posées sur tout ce qui est général lié à ma vie, mon activité, mon travail, mon salaire enfin tous les trucs quoi et après du coup on a une chaîne sur le Clash Royale Game c'est parti pour la première question WDA Nico je peux voler Never, il est trop beau alors est-ce que tu sais que la vie, la vie c'est quelque chose de précieux et si tu y tiens, tu ne voleras pas Never Never est un chien parfait, il reste ici Never, voilà, on ne vole pas le chien des autres ça c'est pas bien, il y a des choses pas bien dans la vie voler le chien des autres, ça en fait partie, on ne vole pas le toutou des autres ça c'est... ça a bien de monde deuxième question, elle est des IFO Hey Maxi, apparemment tu travailles dans l'informatique à côté du tube mais l'informatique c'est assez large, tu pourrais donner plus de précisions alors, je vais répondre un peu à ça et à toutes les questions que vous posez sur mon métier parce que ça vous questionne beaucoup voilà, c'est un truc, ça vous questionne, oh vous aimez bien alors, du coup j'ai quitté mon emploi donc j'ai fait une rupture conventionnelle une rupture conventionnelle pour ceux qui ne connaissent pas parce que ça reprends nos termes techniques ça veut dire qu'on s'est mis d'accord avec l'entreprise pour arrêter mon contrat ce qui me permet, entre autres, de toucher le chômage enfin, pas vraiment, mais il faut que je vous explique mais du coup j'ai créé mon entreprise du coup en fait, je suis auto-entrepreneur voilà, du coup peu importe ce que je fais pour réussir à gagner de l'argent ben c'est via l'entreprise, voilà donc ça c'est d'une chose donc deuxième chose, c'est que désormais je ne fais plus du coup des missions où je code pour mon entreprise, désormais quand je fais de l'informatique, c'est pour moi-même c'est-à-dire que ce sont des projets personnels que j'ai envie de faire par exemple, en 2020, en début 2020 il y a de très grandes chances c'est possible en tout cas que je fasse un projet personnel lié à Clash Royale et qui impliquera beaucoup, beaucoup d'informatique beaucoup de développement beaucoup d'optimisation de la création de robots et de genre de trucs mais c'est possible c'est un projet dans ma tête c'est pas un projet que je suis prêt à dévoiler tant que de toute façon je ne sais pas si je pourrais le faire parce qu'il y a des trucs qui ne dépendent pas de moi donc voilà en tout cas, c'est possible que je fasse ce projet-là en informatique et sinon, je m'éclate à créer des outils créer des trucs enfin, grosso modo dans l'informatique je suis plus doué dans tout ce qui est développement logiciel et comprendre comment les choses fonctionnent genre comment un site fonctionne comment Clash Royale fonctionne ouvrir le code du jeu tout ça ça c'est des trucs que je sais faire alors on a Tidus Tommy Shelby qui me demande tu gagnes ta vie suffisamment pour être autonome indépendant avec ta chaîne alors du coup comment que ça fonctionne tout ça comment fonctionne YouTube combien je gagne d'argent il y a une vraie question il y a une vraie question question que tout le monde se pose évidemment parce que vous êtes des gros curieux voilà on va le dire on va le dire voilà les choses vont être claires vous êtes des gros curieux alors comment ça fonctionne globalement sur YouTube quelqu'un qui fait des vidéos s'il a des pubs et qu'il n'est pas démonétisé ce qui arrive quand même assez souvent il démonétise assez facilement YouTube que ce soit parce que le contenu est offensant que ce soit parce qu'il y a quelque chose d'offensant à un moment quelque part pas forcément dans le contenu mais ça peut être dans la vignette dans le nom quelque chose qui peut paraître comme tel que ce soit un contenu où on dit que tu reprends le contenu de quelqu'un d'autre que ce soit les images, le son tout ça souvent ça va être la musique alors vous pouvez prendre des musiques copyright et puis au final vous faites quand même strike c'est bah 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 donc voilà moi j'utilise un site qui coûte 200 euros par an qui me propose des musiques et du coup je peux les mettre dans les vidéos mais normalement elles sont enfin elles sont c'est sûr parce que c'est un site qui est partenaire avec les auteurs et qui du coup leur verse une petite partie de ce que les gens achètent comme moi en abonnement pour utiliser ces musiques là et bien même en utilisant ces musiques là on se fait quand même strike et on a quand même des fois on gagne rien voilà ça il y a déjà tout ça mais dans l'idée en tout cas un YouTuber gagne entre 1 et 2 euros pour mieux de vue environ ça va de 0,5 centime à enfin 0,50 centime à 2 euros environ toutes les 1000 vues donc sachant que moi je fais environ 500 000 à 600 000 vues par mois bon on va dire allez on va dire entre 500 000 et 800 000 vues par mois donc vous calculez bon ça peut aller de 500 à de 500 à 1500 euros avec tes pubs après il y a d'autres moyens il y a les donations donc les donations on gagne alors je vais mettre en place un truc comme ça en début 2020 mais avec YouTube on gagne que 70% de ce qui est donné sur les super chats ce qui est déjà énorme parce que c'est 70% de quelque chose qu'on n'aurait pas et c'est beaucoup pour un streamer Youtubeur les donations c'est la plus grosse partie des revenus c'est pas les pubs c'est les donations c'est les gens qui soutiennent la chaîne qui apprécient les vidéos qui nous donnent un petit quelque chose qui nous permet de pouvoir faire la fin du mois de pouvoir continuer à faire ce qu'on aime faire parce que le vrai but c'est quoi c'est pas d'avoir une fortune monstrueuse c'est de pouvoir faire de pouvoir créer du contenu de pouvoir s'éclater à faire des vidéos de pouvoir s'amuser à délivrer des vidéos qui apportent une valeur ajoutée qui font plaisir enfin voilà la vraie finalité c'est de pouvoir faire ça de pouvoir vivre de faire quelque chose qui fait kiffer et essayer de faire kiffer les autres grâce à ça voilà moi ce qui me fait kiffer c'est quand je vois quelqu'un qui me dit je suis infirmier là je suis de nuit c'est un peu la galère je m'ennuie un peu je regarde tes vidéos et tout du coup ça me permet de kiffer plus ma soirée ça me fait trop plaisir genre c'est vraiment pour ça qu'on fait les vidéos du coup si on arrive à manger à la fin du mois et à pouvoir s'acheter du matos pouvoir s'acheter un peu de décors pouvoir s'acheter des micros faire des trucs plus qualitatifs pouvoir acheter des logiciels de montage les musiques etc évidemment c'est super plaisant parce que la finalité c'est de pouvoir faire des vidéos et voilà ça c'est la vraie finalité et ça moi c'est ma philosophie à moi il y en a plein d'autres c'est pas du tout ça vous voyez il y a plein plein de youtubeurs commerciaux que ce soit dans tous les domaines je pense que vous êtes capable de les repérer il y a d'autres comme par exemple Cyprien il l'a toujours dit le plus gros youtubeur français sa finalité à lui c'est de pouvoir faire des vidéos il s'en fiche lui de gagner un million ou de gagner 1500 parce que son but c'est de pouvoir faire des vidéos et c'est ça qui le fait kiffer et s'il arrive en vif c'est suffisant c'est ça le kiff et moi c'est clairement c'est clairement pareil c'est le fait de pouvoir me dire dire me lever le matin et bosser sur les vidéos et essayer de faire un truc le plus qualitatif apprendre etc ça ça me fait kiffer pouvoir bosser sur mes propres trucs c'est voilà c'est une chance énorme et franchement du coup c'est pour ça aussi que je me bats et que j'en fais autant et que je travaille autant de contenu et que je m'améliore et que je bâche du contenu et que j'achète du matos et que je me renseigne sur le son, les lumières, les trucs enfin vous voyez il y a toujours des choses je fais toujours des choses que ce soit sur le jeu ou sur les jeux ou sur la chaîne j'essaie d'être très actif de vous aider etc et donc c'est vraiment ça qui me fait kiffer et donc est-ce que je gagne assez d'argent je gagne combien je gagne pas énormément à l'heure actuelle je suis en début d'activité également donc je dois gagner là j'ai gagné je gagne 1000 euros on va dire on va dire 1000 euros on va dire que j'ai gagné 1000 euros le dernier mois mais c'est des revenus qui peuvent aller plus bas ou qui peuvent aller plus haut mais en gros je gagne 1000 euros dans le mois bon après je vais pas vous mentir 1000 euros c'est pas suffisant pour payer un loyer pour payer les matos pour payer les dons les dons les pass royaux les petits gains qu'on fait gagner comme ça à droite à gauche bon c'est clairement pas assez mais en fait comme je vous ai dit j'ai fait une rupture conventionnelle du coup ce qui fait que je peux bénéficier j'ai une petite partie de chômage pas grand chose mais voilà je touche un petit truc bon ceux que ça intéresse vraiment je rentrerai dans les détails mais grosso modo voilà mon but c'est de pouvoir en vivre je gagne pas énormément avec mais je suis déjà très reconnaissant de pouvoir gagner 1000 euros à la fin du mois grâce à ça donc après voilà on gagne avec les pubs on gagne avec les donations on gagne avec des partenariats quand on fait des pubs pour d'autres trucs ce qu'ils appellent OPSP les youtubeurs ou qu'ils appellent sponsoring bon des pubs quoi en gros si on vous fait des pubs ça peut aller à très haut ça peut aller de 500 euros la pub entre 100 et 500 euros la pub en début de vidéo vous pouvez monétiser ça assez cher surtout si si du coup vous avez pas mal de vues en fait ça va être pas mal basé sur le nombre de vues que vous avez du coup voilà ça ça reste une autre option je l'ai pas encore utilisé parce que si on parle d'un produit il faut que ce soit un produit auquel on croit qui nous plaît puis bon mettre une pub une pub en plus soi-même en début de vidéo il faut vraiment que ce soit quelque chose qui nous fasse kiffer parce que voilà vous êtes pas là pour bâcher de la pub et pour que je puisse aller au Bahamas vous voyez ce que je veux dire mon but moi c'est de faire des vidéos qui vous font kiffer après il y a un autre truc qui vient d'arriver c'est qu'il y a le code créateur le code créateur j'ai aucune idée de ce que ça va me rapporter j'ai pas de chiffres je ne peux pas savoir combien je gagne avec le code créateur donc potentiellement avec le code créateur ce sera 100 euros de plus 200 euros de plus donc ça fait 1200 ce qui fait assez pour que quasiment pour que je puisse en vivre et pouvoir continuer à améliorer le matos etc de la chaîne dans tous les cas moi ma priorité c'est toujours la chaîne m'améliorer et délivrer un truc qui est le plus plaisant et le plus qui fait en possible donc j'hésite pas à investir le peu que je gagne directement en matos et en matériel que ce soit en logiciel ou en matos parce que moi je veux m'améliorer je veux faire un truc sympa et donc forcément j'investis après honnêtement je suis pas à la rue il n'y a pas de truc comme ça comme je vous l'ai dit je gagne environ environ 1000 euros donc j'ai déjà un petit peu aussi d'argent de côté donc voilà mais c'est vraiment c'est un truc il vous questionne beaucoup donc maintenant vous savez tout on gagne entre 50 centimes et 2 euros toutes les 1000 vues donc sur les vidéos après ça dépend en fait des pubs que les personnes regardent et du coup si les personnes qui ont un ad bloqueur par exemple ça va bloquer une bonne partie des pubs sur YouTube du coup nous on va rien gagner dessus après effectivement moi j'ai du point de vue qu'un créateur si vous regardez une petite pub pour regarder son contenu qu'il a passé du temps à faire et outre le temps ça demande pas mal de choses de créer des vidéos journalières les vidéos il faut les tourner prendre des rendez-vous les encoder les monter après les ré-encoder pour qu'elles soient prêtes à être uploadées sur YouTube les upload créer une miniature c'est beaucoup de travail alors c'est très plaisant à faire mais c'est quand même beaucoup de travail et effectivement du coup regarder une petite pub en comparaison du temps passé surtout si vous appréciez ça fait toujours plaisir après il y a des moyens divers il y a également Utip mais je ne le mets pas assez en avant ou pas trop du moins après c'est regarder vous même des pubs sur une autre plateforme pour soutenir ou sinon il y a les dons directs comme par exemple avec Paypal qui taxent pas ou très peu je ne sais pas exactement comment ça marche Paypal en tout cas voilà donc il y a les donations il y a les pubs etc et qui font qu'on peut arriver à quelque chose mais le plus gros des revenus d'un streamer YouTuber c'est quand même principalement généralement par les donations et également par le sponsoring que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps et vous êtes assez nombreux déjà à être sponsor et ça me fait évidemment super plaisir parce que évidemment tout est tout est des bonnes prises et ça me fait toujours chaud au coeur quand il y a du soutien et que je vois que vous appréciez ce que je fais que ce soit ça ou simplement un petit message un petit message sur Discord un petit message sur Twitter vous êtes nombreux à le faire et ça fait chaud au coeur parce que quand une fois on fait ça on fait ça pour le plaisir et parce que ça vous apporte en fait moi mon ancien job je gagnais je gagnais 3200 euros par mois mais il y a plusieurs choses c'est que déjà je préfère bosser pour moi que pour une entreprise et et aussi bon voilà j'avais envie de bouger d'aller dans un endroit qui n'est pas très cher à Bergerac tout ça mais aussi aussi c'est que du coup en fait l'avantage avec YouTube c'est qu'on a un retour direct c'est à dire que quand on prend son petit coeur pour faire une vidéo qu'on le fait quand on n'est pas bien on est malade etc vous avez vu moi je fais des vidéos tous les jours des fois vous me dites mais Naxi t'as des cernes ou machin ouais mais je vais pas m'arrêter parce que j'ai des cernes je vais pas m'arrêter parce que je suis fatigué je veux dire voilà je vais pas m'arrêter parce que je suis malade enfin vous voyez ce que je veux dire enfin faut être plus fort que ce que votre corps peut vous faire subir surtout s'il y a des trucs comme ça donc c'est un gros monologue mais c'est pas grave la vidéo sera longue mais au moins vous saurez du background vous saurez pourquoi on fait des trucs ouais donc ce que je disais c'est que je fais ça parce qu'en fait du coup on a également le retour direct en instantané que ce soit via les commentaires via les MP via les messages sur mon serveur Discord via les messages sur Twitter ou autre enfin voilà les commentaires ou les messages en live sur le chat ben t'as réellement l'impression d'apporter quelque chose et en plus quand tu te donnes pour le faire ben ça fait d'autant plus plaisir c'est à dire que ça ne vient pas de nulle part tu t'es donné tu te prends de la peine tu fais en sorte que ça soit sympa tu vois la vidéo tu la retravailles tu l'écoutes tu la recoupes tu fais des machins les lives t'essaies d'être doué donc de t'améliorer je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos pour m'améliorer que ce soit sur le montage le contenu de la chaîne etc mais aussi beaucoup de vidéos Clash Royale j'en bâche des replays mais vous vous imaginez même pas pour pouvoir apprendre mais également ben voilà les replays que je vous partage donc mon but c'est vraiment de pouvoir vous apporter quelque chose et également voilà forcément de me faire kiffer et donc quand j'ai vos retours direct ben ça fait super plaisir parce que tu sens directement que tu fais ça pour quelque chose que ça fait plaisir à des personnes et ben ça 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 a pas de prix anyway on est parti sur la question suivante Bucle Tacos tu travailles-tu à côté de YouTube du coup ben je suis auto-entrepreneur donc ça peut m'arriver de faire des missions à droite à gauche mais le principal de mon temps est dédié à YouTube à vous en fait non simplement enfin YouTube et après je vais vous réexpliquer un autre truc parce qu'il y aura tout bientôt aussi alors alors c'est une bonne question je vais aller à Lyon bientôt une journée est-ce que ça peut pas être l'occasion où je vous envoie un message en mode mec je suis à Lyon de tel jour est-ce que vous voulez qu'on voit et puis qu'on aille je sais pas se prendre un Starbucks ou j'en sais rien est-ce que est-ce que ça vous ferait kiffer qu'on se voit je sais pas une deux heures à Lyon en janvier ça sera en début janvier est-ce que ça a un truc qui peut vous faire kiffer est-ce qu'il y a des personnes qui sont de Lyon ou dans la banlieue de Lyon déjà ça pourrait être un début l'idée en fait je me suis dit bon allez je vais aller une journée à Lyon voir des amis mais donc pourquoi pas également en profiter pour voir certains d'entre vous Lyon c'est une grande ville il y a peut-être des gens qui me regardent et qui sont à Lyon donc n'hésite pas à dire en tout cas mais pourquoi pas une rencontre alors Plixtang qui a posé deux questions mais du coup je fais les deux d'un coup quelle est selon toi la plus grosse erreur sur Youtube ou l'univers qui tourne ta plus grosse erreur sur Youtube ou sur l'univers qui tourne autour elle est pas facile celle-là alors à savoir que moi je fais super gaffe dans ce que je dis ce que je fais etc c'est à dire que j'ai beaucoup vous le savez peut-être ou peut-être pas mais en tout cas ce qui est très important pour moi c'est l'éthique les valeurs le respect du coup je fais toujours en sorte d'être droit que tout ce que je fais ce soit droit même si il y a des gens qui vont critiquer parce qu'il y en a toujours il y a toujours des gens qui vont dire oui mais c'est n'importe quoi oh bah c'est nul oh j'aime pas ta voix j'aime pas ce que tu dis j'aime pas ce que tu fais vraiment j'ai la haine je sais pas bon dans la réalité moi à chaque fois je m'en fiche je suis désolé c'est vrai que moi ça m'atteint pas parce que voilà aussi des fois je suis en mode bon quand même il abuse un peu mais c'est tout ce que je peux me dire parce que je suis droit dans mes baskets je fais en sorte de faire des choses droites et de faire les faire bien donc à chaque fois que quelqu'un me reproche un truc moi je suis en mode bah ouais mais quand j'ai pris le choix c'est ce qui me semblait être le plus juste donc moi de toute façon sûrement c'est quelque chose auquel je suis pas d'accord avec la personne ou simplement bah si j'ai merdé j'ai merdé mais je veux dire à l'instant T quand j'ai pris la décision moi c'est ce qui me semblait être le plus juste à faire donc bon là dessus j'ai pas de soucis alors il y a des choses je ferais différemment avec l'ercule mais comme tout le monde parce qu'une fois que t'as appris tu fais pas les choses de la même façon mais du coup à l'instant T quand j'ai pris les choix bah moi ça me semblait être les bons choix et du coup c'est pas en mode où je reproche parce que faire des erreurs c'est également ce qui permet d'apprendre du coup c'est compliqué de dire ça honnêtement je sais pas je pourrais pas dire honnêtement j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose où je me suis dit non franchement franchement c'était une grosse connerie vraiment vraiment je crois pas qu'on est il y a des trucs j'aurais bien aimé le faire plus rapidement mais en même temps c'est bien d'apprendre petit à petit par exemple voyez la caméra là j'adore cette caméra le son je vais le changer bientôt aussi dans les 2-3 semaines qui arrivent mais en même temps quand j'ai commencé j'étais pas sûr de vouloir faire ça donc est-ce que ça valait le coup d'investir dans une caméra magnifique bah pas forcément puis la caméra moi ça m'a demandé plus de 50 heures à trouver laquelle je voulais prendre parce que ça coûte 2000 euros quand même 2000 euros je vous rappelle ce que je gagne non mais enfin vous voyez l'idée quoi donc ça coûte ça coûte cher et du coup attendre déjà de savoir si c'est vraiment ce que tu veux faire avant d'investir dedans ça me semble pas déconnant mais du coup peut-être ça j'aurais quand même investi plus rapidement dans le matos au moins la vidéo je pense ça pour moi c'est le principal truc que j'aurais fait ne serait-ce que pareil focus parce que c'est plus agréable pour vous de regarder une vidéo qui est en bonne qualité qu'une vidéo en mauvaise qualité alors quel est pour toi le projet la vidéo dont tu es le plus fier oh c'est pas évident non plus oh c'est pas évident non plus alors il y a il y a quelques vidéos que j'ai beaucoup monté et du coup mais alors je peux pas vous dire lesquelles exactement parce qu'il y en a bien 5-6 sur la chaîne que j'ai passé beaucoup de temps à monter et dont je suis content parce que j'ai passé pas mal de temps il y a eu une vidéo sur la saison 5 peut-être de Clash Royale j'ai passé beaucoup de temps à la monter montrer les decks de la Medixir et tout ça m'a fait beaucoup plaisir peut-être 4 saison 4 je crois enfin bon bref celle-là elle m'avait demandé beaucoup de temps et j'étais très content du résultat même s'il y a eu 2-3 personnes qui m'ont dit oui c'est un peu too much alors ça l'était peut-être ouais mais en tout cas j'ai passé beaucoup de temps et j'étais content de l'avoir fait mais en fait je suis surtout fier ça va peut-être un peu présomptueux mais je suis surtout fier de la progression en fait que j'ai pu prendre c'est-à-dire je suis fier de quand je vois mes vidéos d'aujourd'hui ou ma façon de m'exprimer ou le contenu que je peux faire je trouve qu'il est vachement mieux qu'à l'époque et j'ai l'impression de progresser de jour en jour et ça me fait super plaisir que ce soit les lives ou les contenus ou les vidéos et je suis surtout fier de ça en fait je suis surtout fier de l'avancement même quand je vois que j'ai 600 000 à 800 000 vues par mois c'est énorme pour moi c'est déjà très bien alors c'est pas ce que je veux je veux en faire plus évidemment mais comme toujours j'ai toujours envie de progresser d'être le meilleur possible mais par rapport à soi-même pas par rapport aux autres mais voilà c'est déjà énorme quand j'ai commencé j'avais pas du tout ça et ben c'est je pense le fruit de beaucoup de travail je suis très fier de mon acharnement et du temps que j'ai mis et de l'acharnement que je mets sur la chaîne à essayer de faire en sorte de délivrer le contenu le plus propre et le plus récurrent possible le plus fréquent et le plus sympa et je suis également très fier alors ça c'est un projet de morale mais du serveur Discord et de la communauté je trouve que la communauté est vraiment chouette vous êtes vraiment bienveillants vous êtes vraiment sympa et j'adore ça et franchement je suis super content de ça d'avoir réussi à amener qui je veux être et ce que je veux être au sein de Clash Royale et de Sony Universe et d'avoir réussi à partager ces valeurs d'éthique et de respect et ça franchement ça me fait super plaisir salut Nexi est-ce que tu comptes streamer sur Twitch un jour de la part de Ziafo oui oui alors je vais streamer sur Twitch alors soit à partir de la fin de l'année soit à partir de l'année prochaine alors je vais streamer tout ce qui n'est pas Clash Royale sur Twitch c'est 100% sûr pour le reste je ne sais pas si je vais faire Clash Royale sur Twitch ou si je continue sur Youtube Twitch je préfère faire les lives sur Twitch j'ai lu j'ai beaucoup lu sur le sujet c'est plus intéressant pour le streamer pour plein de raisons mais je vous ferai une vidéo dédiée parce que là je vais partir dessus longtemps donc je vais vous expliquer ce que j'ai lu sur Twitch qu'est-ce que j'en pense et pourquoi je pense que c'est très intéressant de live sur Twitch en revanche les lives Clash Royale je ne sais pas parce que vous êtes nombreux à ne pas avoir Twitch et à regarder depuis votre boulot et ça m'embête en fait enfin ça m'embête pas que vous fassiez ça mais j'ai pas envie que vous ne puissiez plus profiter des lives pour ces raisons là et j'aime bien le fait que les lives soient également upload en vidéo sur YouTube et c'est pour ça à la base que j'ai fait mes lives sur YouTube parce qu'en fait j'adore le côté le live devient une vidéo et ça j'adore c'est pour ça que d'ailleurs vous comprenez très rarement à beaucoup d'autres YouTubeurs vous remarquerez que tous mes lives sont à thématique ils sont clairs et on peut les regarder un mois après on sait exactement de quoi ça traite c'est pas un live X qui traite du même sujet c'est pas un live où il y a la même vignette et il y a le même sujet tous les jours c'est à dire que c'est un live qui est maîtrisé qui est dans un contexte donné et où on sait à quoi s'attendre quand on va dessus si c'est un cast d'un match ça sera juste un cast d'un match d'ailleurs j'en fais beaucoup moins et c'est un truc que vous ne m'avez pas demandé mais c'est un truc que j'aime moins faire et je préfère jouer donc je fais plus de jeux mais bon bref peu importe si c'est un live enfin en fait je veux que mes lives soient thématiques et puissent être regardés comme une vidéo derrière bien sûr il y a les interactions avec le chat qui sont moins intéressantes quand on regarde un replay parce que du coup on était pas là et on peut pas interagir et donc si je fais mes lives sur Twitch il faudrait que je puisse les rebasculer sur YouTube que ce soit en étant monté ou pas le truc c'est que si je les monte et que je le fais moi-même ça va me prendre un temps monstre du coup il faudrait peut-être que je vois quelqu'un pour le faire mais en même temps ça va lui demander du temps aussi donc je ne sais pas encore mon idéal mon monde parfait ça serait tout faire sur Twitch et également de vous balancer des montages des lives des moments sympas sur YouTube ou au pire de juste balancer les vidéos en rediff sur YouTube dans un premier temps n'hésitez pas à dire ce que vous en alors à chaque fois je m'exprime je parle de ma vie et j'essaie de être le plus clair et honnête possible n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vraiment genre qu'est-ce que vous pensez de chaque point il n'y a pas de souci exprimez-vous dites-moi vraiment c'est une vidéo où enfin voilà c'est une vidéo où il faut que vous soyez vous sentiez libre de dire ce que vous en pensez à chaque fois et et si vous avez des idées des trucs que je n'ai pas ressorti ou par exemple sur Twitch YouTube vous avez des trucs particuliers à partager n'hésitez pas vraiment vos retours sont super précieux pour moi alors c'est Slade qui nous demande dans quelle ville j'habite j'habite en Dordogne c'est une accie qui a la relation avec ma famille vu que tu fais des vidéos chaque jour est-ce que tu les vois beaucoup ils habitent super loin de chez moi mes parents mais je les aime beaucoup j'aime beaucoup ma famille mais je me suis éloigné très tôt pour faire mes études loin et du coup je suis un peu habitué à ça et dans tous les cas effectivement je fais beaucoup de contenu et je bosse beaucoup donc j'ai pas je n'ai pas forcément le temps de passer trop de temps avec ma famille même si j'étais proche de chez eux honnêtement il y a beaucoup de chances que je ne les verrai pas tant que ça que je ne les vois pas tant que ça si c'était le cas depuis quand tu es sur youtube et avais-tu des chaînes avant celle-ci si oui lesquelles on va dire 2019 pour faire simple 2019 donc je n'avais pas d'autres chaînes avant et je n'avais jamais streamé ou fait de vidéos ou de trucs comme ça Skyfroze tes projets pour l'évolution de ta chaîne alors déjà je vais faire des jeux off des jeux des jeux en live des jeux solo voilà des jeux solo qui genre ça peut être genre Zelda ça peut être genre Nioh ça peut être genre Diablo 3 enfin des jeux comme ça je vais en faire en off en mode chill genre ma chaîne ça sera un jeu dans ma vision actuelle des choses ma chaîne ça sera un jeu tryhard où on essaie de tryhard et de vraiment aller dans les détails du jeu expliquer les trucs dessus et tout et des live chill tranquille où on joue à des jeux en solo et on s'éclate dessus on découvre les jeux on donne notre avis et on bâche le jeu on les bâche aussi mais on les bâche pas de la même façon du coup c'est un peu différent ça va être du tryhard mais un peu différent genre on s'éclate vraiment à découvrir le jeu aller dans le détail comprendre le jeu mais c'est un jeu solo c'est pas un jeu multi ce qui apporte une autre dynamique plus de profondeur plus d'univers plus de réflexion dans les choix de building etc des personnages et des jeux plus tryhard plus interactif plus live et ce sera un jeu principal dans ma vision des choses voilà ça sera un jeu principal des jeux à côté après il y a également Runeterra qui est un jeu de cartes sorti par les éditières de League of Legends Riot Games dont je vais également beaucoup vous parler donc à voir la place que ça prendra ça c'est un mystère c'est un mystère à l'heure actuelle on verra également si le jeu est bien etc on sait jamais de quoi l'avenir est fait alors maintenant repasser à la partie Clash Royale pour les curieux de Clash Royale un concept en rapport alors Eruxyne 34 un concept en rapport avec Clash Royale que tu rêves de faire une vidéo avec un hashtag non ouais vraiment c'est un truc que je vais faire du coup mais du Rush Ladder du Rush Ladder à plusieurs c'est vraiment ce qui me fait kiffer je trouve ça super sympa le live plus le Rush Ladder ça c'est un truc j'ai découvert ça en novembre et ça me fait trop kiffer donc simplement ça ça me ferait super kiffer alors Death Note quand tu construis du sport avec ta communauté non ça ne m'intéresse pas KO qui est le joueur et faire le plus sous-estimé Neoz The Neoz Legend Min Proz c'est quoi ton archétype préféré ah c'est pas facile ça là j'aime beaucoup 2.9 j'aime beaucoup Golem évidemment je l'ai beaucoup joué j'aime beaucoup Golem mais j'aime beaucoup 2.9 également après en vrai moi j'aime beaucoup de deck il y a plein d'archétypes que j'adore tout ce qui est Arché Magique que j'adore aussi donc c'est vraiment dur de dire je sais pas entre du Miner Arché Magique du 2.9 du Golem ou simplement du Bridge Path Arché Magique j'adore le Bridge Path Arché Magique donc c'est difficile de le dire mais j'aime beaucoup les mécaniques du 2.9 même si vous êtes nombreux à ne pas aimer des decks moi ça me fait vraiment kiffer Pupito 34 c'est une Axie à combien tu dépensais ACR à peu près à peu près l'OCR c'est vrai que vous êtes nombreux à me le demander je pense 1000€ environ c'est très très long de monter un compte et il est même pas full max mon compte il est même pas full max j'ai mis 1000€ dedans vous vous en avez compte c'est incroyable et Ruxy84 tu comptes habiter une nouvelle personne pour faire des vidéos comme Islo ou Juco ou un peu plus blabla pourquoi pas dites moi est-ce que ça vous intéresse cette vidéo blabla est-ce que c'est un truc qui vous fait kiffer en fait c'est beaucoup plus long beaucoup plus dur pour moi à faire je pense que vous vous rendez pas compte mais c'est pour ça que je le dis les vidéos comme ça sont beaucoup plus dures beaucoup plus longues comme celle avec Wallow à faire que les vidéos gameplay parce que je suis obligé de repasser sur l'ensemble de la vidéo faire des coupes à chaque fois qu'il y a des blancs entre nous plus en plus mettre les temps les indiquer en description plus faire des montages pour rendre ça dynamique parce que si je fais que parler eh ben c'est long comme vous voyez la vidéo FAQ vous avez des questions et tout qui apparaissent c'est des trucs qui demandent beaucoup plus de travail alors moi ça me gêne pas de travailler de fournir du contenu mais bon voilà si ça plaît à personne c'est pas intéressant donc faut quand même que c'est un truc qui vous fasse kiffer et c'est vrai que c'est vrai que jusque là j'ai des très bons retours dessus mais il y a beaucoup moins de vues c'est à dire que il y a ailleurs genre 2000 personnes qui vont aller dessus elles vont se surkiffer elles vont me dire c'est génial c'est la meilleure chose que j'ai vu de toute ma vie genre la vidéo avec ISO vous êtes au moins 30 à être venu me voir en MP direct en me disant Nexi j'ai kiffé Nexi c'était trop bien j'adore mais par contre il n'y a que 2000 vues sur la vidéo la vidéo gameplay oui je vous le gomme d'élixir en 2h les 2000 vues elles étaient défoncées en 2h il y avait 3000 vues bon voilà après moi je ne fais pas mon contenu pour les vues sinon je ferais tout le temps la même chose je ferais comme Clash Fuisage je ne vais pas se mentir donc voilà je m'en fiche mais un petit peu quand même je ne fais pas mon contenu pour les vies je fais mon contenu pour diversifier pour me faire plaisir et pour faire ce qui me semble le plus juste et le plus intéressant possible et c'est pour ça que vous avez un contenu aussi divers et varié au niveau de la chaîne donc après si c'est un truc qui vous fait kiffer n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et on en fera l'avantage Honnêtement sur la chaîne je pense qu'on est un bon par alors si on devait ramener par jour sachant que je bosse tous les jours sur la chaîne alors sur la chaîne ça comprend tout tout ce qu'il y a autour pour le tournage des vidéos créer des idées les monter créer des scripts m'entraîner sur le jeu regarder des replays faire les lives etc je pense qu'on est une bonne moyenne du 11h par jour pendant 7 jours donc du bon 77h par semaine 80h par semaine je pense que c'est la bonne moyenne on a un truc comme ça je dirais dans le 80h par semaine environ je pense après bon voilà on n'a pas une vidéo par jour un contenu par jour voir une vidéo et un live par jour plus tout ce qu'il y a autour sans rien faire évidemment forcément j'y passe beaucoup de temps mais c'est quelque chose qui me fait super kiffer enfin je veux dire je vois pas mes journées passer je bosse énormément après je fais aussi des trucs pour l'appart je me suis monté un peu ma salle de sport et tout à la maison voilà je fais des trucs je fais des trucs à côté pour moi je promène le chien je vois des personnes etc mais c'est vrai que le plus gros de mes journées c'est la chaîne c'est vous c'est échanger avec vous parce que pareil échanger avec vous c'est également une forme de travail si on veut parce que bon travail c'est quoi ça peut faire un peu un peu dénoté dit comme ça mais c'est la vérité ben voilà moi c'est ce qui me fait kiffer donc après travail bon est-ce qu'on appelle ça du travail c'est difficile de dire est-ce que c'est travailler que de faire quelque chose qui te fait le plaisir je ne sais pas mais en même temps est-ce que enfin bon voilà bon peu importe mais en tout cas ouais donc du coup j'y passe beaucoup d'heures par jour quand et comment tu as découvert Clash Royale et comment étaient tes premières impressions sur le jeu alors c'était il y a il y a 3 ans peut-être ouais au tout début de Clash Royale j'avais découvert j'avais juste joué 20 enders max 10 heures même peut-être et j'avais arrêté mais non allez non c'était plus de 20 heures peut-être bien 30 heures enfin bref au tout début de Clash Royale j'avais joué puis j'avais complètement arrêté c'est pour ça que j'ai vraiment joué au jeu depuis un an depuis que je fais des vidéos en fait que je joue vraiment au jeu sinon avant je jouais pas autant que ça quelle était ta première impression sur le jeu c'est plus ou moins que toujours les mêmes qu'à l'heure actuelle c'est le jeu il est incroyablement bien fait quoi genre il est trop bien et en même temps il est sacrément long pour monter dessus genre si tu veux être full max ça demande énormément de temps vraiment c'est genre ça c'est le meilleur jeu mobile pour moi pour moi je parle pour moi c'est le meilleur jeu mobile il y a rien à dire il est trop bien l'univers est trop bien les mécaniques sont bien il est fluide il est sympa j'adore le jeu enfin je vous ferai pas des vidéos genre si je l'aimais pas mais mais pour un free to play c'est super long de monter dessus il faut s'accrocher et c'est vraiment le truc qui me gêne le plus dans le jeu donc voilà ça a pas changé au final ça a pas changé même en découvrant tout sur le jeu parce que je connais énormément de choses sur le jeu sur ses interactions sur tout et bien au final les impressions restent les mêmes qu'au tout début et c'est également ça qui est kiffant alors qu'elle est pour toi pour toi pour toi Naxiva Naxiva pour toi la carte qui a révolutionné Clash Royale en 2019 j'aime bien la Clash Goblin et voilà j'ai trouvé bim boum la Clash Goblin et voilà en plus je trouve que le concept est sympa et tout voilà la Clash Goblin et on a fait le tour pour les questions Clash Royale et pour la foire aux questions donc j'ai un peu débordé en parlant de ma vie mais en même temps c'est un truc qu'on m'a dit que je me suis dit également où ça serait mieux de plus un petit peu parler de moi de faire un peu plus de FAQ un peu plus parler de moi pendant les lives parce que vous êtes nombreux à me poser des questions et c'est vrai que j'y réponds pas forcément pendant les lives donc déjà on va pas se mentir on est souvent nombreux quand même si c'est un live Clash Royale on évite entre 400 et 800 on est en jeu on peut pas voir les commentaires du coup après on a plein de commentaires à lire c'est génial c'est une sensation qui est énorme et j'adore mais enfin voilà moi vous savez je suis très très focus dans les parties donc forcément je peux pas lire le chat pendant parce que je fais gaffe aux rotations aussi à l'élixir aux cartes qu'il a dans la main aux cartes que j'ai aux match-up etc mais du coup c'est plus dur de parler de moi et puis souvent c'est une thème Clash Royale et qu'il y a une personne qui me pose une question perso déjà je trouve c'est un peu déplacé parce que c'est pas la thématique on est sur un live Clash Royale on est pas là sur un live pour savoir combien je gagne par mois et je me dis surtout que des personnes ça peut ne pas s'intéresser vous voyez j'ai un peu toujours peur mais ça c'est une peur que j'ai dans les groupes c'est que quelqu'un fasse un sujet qui est une private joke vous savez quand quelqu'un parle de quelque chose par exemple vous êtes 3 et puis il y en a 2 qui parlent de trucs mais vous avez jamais été là dans l'histoire et du coup vous êtes en mode bah ouais mais je comprends pas et en fait personne vous explique et vous êtes en mode bon bah je me sens un peu délaissé ça m'intéresse pas je me plais pas bah du coup si c'est un truc comme ça j'ai un peu peur de ça genre que ça intéresse pas des personnes et qu'ils soient là bah ils ont envie de voir du Clash Royale puisque c'est un live Clash Royale et je me dis bon bah si je parle de moi est-ce que ça va vraiment les intéresser vous voyez il y a des trucs que j'ai envie de parler et d'autres d'autres moins bon ça c'est comme tout le monde mais du coup je sais pas à quel point voilà ça dérangerait ou pas que je le fasse pendant les lives donc c'est également une grosse question que je me pose et qui est pas forcément si évidente que ça quand on essaie de faire les choses bien dans tous les cas j'espère que vous avez passé un bon moment j'espère que vous avez kiffé un petit peu la foro question n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si c'est pas déjà fait il est en description et en fait ça va vous permettre également de poser vos questions pour la prochaine vidéo foro question la prochaine je la ferai soit en janvier soit en février en fonction de comment les choses évoluent mais je vais essayer d'en faire de façon plus récurrente donc n'hésitez pas à aller sur le channel FAQ et poser vos questions dessus j'y répondrai dans la prochaine vidéo excellente journée à tous prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite